Et j'enlèverai les 8 premières minutes. Bonjour à tous, là c'est une vidéo de présentation de FreeCAD qui est une alternative open source à AutoCAD. FreeCAD dispose de toutes les fonctionnalités DAO communément utilisées par un outil DAO classique tel que j'ai envie de dire AutoCAD ou d'autres. Donc dessin 2D, 3D, modélisation, etc. L'un des avantages de FreeCAD c'est qu'il est gratuit et open source. Il dispose d'une grosse communauté qui permet de mettre à jour régulièrement l'outil. Souvent beaucoup de personnes n'ont pas besoin d'AutoCAD en tant que tel pour visualiser des plans des WG ou des XF. Ils ont juste besoin d'un viewer. Et à ce titre vous pouvez juste installer FreeCAD qui est gratuit et permettre à vos utilisateurs de voir les plans AutoCAD de façon gratuite au travers de FreeCAD. Il n'y a pas besoin d'acheter une licence AutoCAD pour visualiser des plans des WG ou des XF issus de géomètres ou d'architectes. Donc ça c'est la première chose. C'est un outil qui répond à toute la gamme des besoins DAO parce que la DAO ce n'est pas que du dessin d'architectes ou de géomètres. C'est aussi des dessins de pièces industrielles, 2D, 3D. Salut Adam ! Oui, oui, il faut installer PostgreSQL sur un PC ou sur un serveur. Éventuellement PGAdmin pour administrer les bases de données Postgre. N'hésitez pas à liker la partage de la vidéo. Donc voilà. C'est un modeleur 3D paramétrique qui dispose de toutes les fonctionnalités de visualisation et de création de plan 2D et de modèle 3D. D'accord. Donc ça il est gratuit open source, ça c'est l'avantage. Interopérable avec la suite Autodesk qui est payante et largement payante. Donc tout ce qui a été créé sur AutoCAD ou quoi, ou dans la suite Autodesk, vous pouvez le visualiser, le modifier dans FreeCAD. Et inversement, vous pouvez créer des données et des plans 2D, 3D, les visualiser dans AutoCAD. C'est une suite entièrement interopérable. Donc ça c'est l'avantage de FreeCAD. Donc c'est un outil DAO, voilà. Ça c'est la première chose et qui est gratuit. Donc souvent pour des problématiques DAO, vous n'avez pas les moyens d'acheter un logiciel AutoCAD ou des logiciels issus de la suite Autodesk qui sont très chers. Mais non, les licences sont très chères et annuelles. Vous pouvez prendre FreeCAD qui fera largement le travail. Donc vous avez la gestion des plans 2D, 3D, la gestion des axes, l'accotement, les annotations, etc. Toutes les fonctionnalités classiques de DAO qui sont les mêmes que celles d'AutoCAD. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc FreeCAD est un modeleur 3D paramétrique open source qu'on reçue principalement pour concevoir des objets réels de toute taille. La modélisation paramétrique vous permet de modifier facilement votre design en revenant dans l'historique de votre modèle en modifiant les paramètres. Donc vous pouvez créer en 3D à partir de 2D et inversement. Donc ça c'est vraiment la grosse force de FreeCAD. Donc vous avez avec une précision millimétrique ou autre, voilà. Ça c'est la première chose. Accessible et flexible. FreeCAD est un logiciel multi-plateforme Windows, Mac et Linux, sotement personnalisable et extensible. Il écrit dans de nombreux formats et de fichiers ouverts tels que STEP, IGS, STL, SVG, DXF, donc AutoCAD, OBJ, IFC pour le BIM et DAE pour le Web. Donc avec FreeCAD vous pouvez aussi bien écrire dans les formats natifs d'AutoCAD, DXF pour le visualiser dans AutoCAD. Mais vous pouvez écrire en DAE pour visualiser vos modèles sur le Web. En IFC qui est un modèle, le standard de données, le format de données référence pour le BIM. Le BIM, le BIM, donc voilà. L'avantage de FreeCAD c'est que vous pouvez écrire dans à peu près n'importe quel format gratuitement et exporter vos modèles 2D et 3D dans d'autres logiciels. Dans des logiciels autres qu'AutoCAD et pour en faire des applications. Vous pouvez faire des applications Web de vos modèles 3D, etc. Donc ça c'est l'avantage. FreeCAD est interopérable avec beaucoup de logiciels. Conçu pour vos besoins, FreeCAD est conçu pour un large inventaire d'utilisation tel que la conception de produits, la conception mécanique et architecturale. Quand vous voyez un amateur, un programmeur, un utilisateur expérimentaire, un logiciel CAO, un étudiant, un professeur, vous vous sentirez comme chez vous avec FreeCAD. Donc évidemment, si vous avez l'habitude d'utiliser AutoCAD, avec FreeCAD vous n'allez pas être perdu puisque c'est les mêmes fonctionnalités que AutoCAD. Donc voilà, ça c'est l'avantage. C'est un logiciel DAO classique. Voilà, ça vous permet de réaliser des plans et des patrons facilement. De nombreuses fonctionnalités supplémentaires, FreeCAD vous offre tous les outils adaptés à vos besoins. Vous obtenez des outils modernes d'analyse d'éléments finis, des outils expérimentés de mécanique et de fluide numérique, un modèle BIM dédié, des ateliers géodonnées et ce qui nous intéresse, ou FAO CNC, un module de simulation des robots qui vous permet d'étudier les mouvements des robots. Et bien la fonctionnalité, FreeCAD est un vrai couteau suisse, une boîte à outils généraliste pour l'ingénierie. Et donc ça c'est l'avantage. Et vous pouvez continuer à FreeCAD puisque c'est open source, c'est gratuit. Donc vous avez de nombreux tutoriels, vidéos et le stack Exchange sur AutoCAD. Donc ça c'est l'avantage. Maintenant volet SIG. Donc on va voir qu'AutoCAD est en mesure de lire des données SIG, de créer des données SIG avec un module spécifique. On verra ça tout à l'heure. C'est pas la folie, c'est pas l'équivalent d'un AutoCAD map à mon sens, mais c'est déjà pas mal. Donc là on va voir un tour sur le GitHub puisque c'est open source, c'est gratuit. Donc vous pouvez le télécharger, l'installer autant de fois que vous voulez, l'utiliser autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de contraintes d'utilisation comme un AutoCAD ou une suite Autodesk où c'est un abonnement annuel ou mensuel, je ne sais pas quoi. Même si Autodesk c'est bien, mais voilà, il y a des différences. Et ça c'est une des grosses différences. On a la version 3.18.2, dernière mise à jour, il y a deux jours, donc les mises à jour sont très rapides. Et il y a 325 contributeurs, c'est énorme, c'est l'équivalent de QGIS dans le monde du DAO. Voilà, je crois que c'est plus que QGIS en contributeur pour vous dire un peu le nombre de personnes qui contribuent à cet outil. Donc ça c'est l'avantage. Beaucoup de modules métiers qui vous permettent d'utiliser FreeCAD suivant vos besoins d'ingénierie ou autres. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo à partager si vous souhaitez, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Donc voilà le GitHub, donc là on est sur les feature list, donc les fonctionnalités complètes. Vous avez OpenCascade Technologies qui permet de réaliser des modèles 3D complexes et des formes complexes. Vous avez un modèle paramétrique, d'accord. Vous avez un module architecture, vous pouvez apporter et exporter les données dans n'importe quel format. Vous avez un sketcher, vous avez un outil de simulation de robot, vous avez un outil pour faire du rendu 3D, vous avez un module BIM, vous pouvez intégrer des fichiers Excel, etc. Donc ça c'est l'entièreté des fonctionnalités natives, j'ai envie de dire, de FreeCAD. Sachant que vous pouvez écrire en STEP, en ISG, en OBJ, en STL, en DXF, en SVG, en DAE, en UFC, en ASTRAN et en VRML. Donc les formats disponibles dans FreeCAD sont importants. Alors je me regarde vers FreeCAD, moi maintenant je conseille FreeCAD en alternative open source et gratuite sur vis-à-vis d'AutoCAD. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'étais SketchUp, mais SketchUp c'est devenu payant, il y avait une partie gratuite maintenant c'est devenu payant. Bon voilà, utiliser FreeCAD c'est tout aussi puissant. Donc multi-plateformes, ça se passe en interface graphique, mais en ligne de commande comme AutoCAD aussi. Vous pouvez dessiner tout en ligne de commande. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les fonctionnalités de base d'AutoCAD. Donc il y a pas mal d'externels workbenches dans le sens où il y a pas mal d'extensions supplémentaires qui ont été développées, des plugins à l'instar de QGIS qui sont faits par la communauté et qui permet à tout le monde de les utiliser, de bénéficier d'une fonctionnalité supplémentaire qui n'y avait pas dans FreeCAD. On va aller voir. Donc en external workbench, on add-on, on en a quelques-uns. On a, voilà, là il y a la liste, donc le BIM, extension BIM, BIMBOT, donc ça je sais pas trop ce que c'est, voilà, il y a plein d'extensions Dodo, Flamingo, Geodata. Alors Geodata c'est ce qui nous intéresse, c'est le module qui nous permet d'apporter des données SIG et des données OSM, Google Maps ou BIM directement dans FreeCAD. Et un module, ah c'est nouveau ça, géomatique, qui permet, voilà, qui inclut, voilà, la création de l'import de points, la création de surface, de contours, de MNT, de sections. Donc ça c'est nouveau, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Bon, après vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'extensions qui ont été créées et qui vous permettent d'étendre les fonctionnalités de FreeCAD dans des mondes nouveaux, voilà. Donc voilà, vous en avez vraiment énormément, des modernes UI, en place de standard interface, oui, avec, ça c'est un nouveau, ce qui va modifier l'interface, donc voilà. Je vous conseille d'aller voir la liste, il y en a énormément. Donc MOC, donc ça vous permet d'avoir des tutos interactifs directement dans FreeCAD, AirPlaying, Glider, putain, il y en a énormément, fou, oh, ça fait longtemps que je suis pas venu sur cette, des extensions, mais il y en a énormément, peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait gaffe, mais voilà. Dynamic Data, vous pouvez apporter des nuages de points, etc., etc., il me semble, WebTool, communique avec des bioserver ou d'autres outils, 4KW, enfin des requêtes, FrameTool, donc voilà. Donc il y a énormément d'outils 3D, d'extensions, animation, lattice, manipulator, workfeature, donc render, enfin du render, avec du raytracing s'il vous plaît, pour raytracing, des outils d'impression 3D, qu'est-ce qu'on a encore, du mesh modeling, remodeler, du mesh remodeler, on regarde, voilà, il y en a énormément, on va avoir un qui, les 3 que j'ai ciblés qui nous intéressent, c'est GeoData, donc voilà, ça c'est le GeoData, 4 contributeurs, tac, 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 voilà, ce qui me dérange, ce qui me semblait, c'est que la mise à jour n'est pas récente, ça fait 2 ans que ça n'a plus été mis à jour, donc voilà, ça c'est un peu dommage, le Geomatics Workbench, donc là, ça a l'air plus récent, mais bon, pas trop, 2 ans, 12 mois, 16 mois, 10 mois, donc 9 mois, donc, ah voilà, il a été stoppé, là, au moins, c'était clairement dit, voilà, tac, 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 donc, c'est un module de Geomatics, mais apparemment, il a été arrêté, donc voilà, volets SIG, c'est ce qui me dérange un peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de modules, modern UI, ah, donc là, modern UI, c'est pour changer l'interface graphique, et là, on se rapproche vraiment d'une interface AutoCAD, dans le sens où là, on a le menu avec les icônes un peu à l'instar d'un AutoCAD, enfin, d'un AutoCAD 2020, j'ai envie de dire, voilà, là, c'est pour avoir une interface un peu plus design moderne, et voilà, et donc là, on revient sur le multi FreeCAD, voilà, fond violet classique, en l'interface de base, et il y aura des vidéos tutos, voilà, là, c'est l'interface, ça ressemble un peu à un QGIS, ici, vous avez les options des éléments, etc., etc., donc, voilà, donc, ça peut s'installer sur toutes les machines, ça, c'est l'avantage, donc, il y a une documentation qui est très, très bien, qui est très, très dense, et très, très, exhaustive, donc, voilà, installation, donc, là, vraiment, on vous décrit l'interface, j'adore ce logiciel, enfin, vraiment, c'est un outil like, un QGIS like, mais DAO, et voilà, et je vous conseille à tous de l'utiliser en alternative à AutoCAD, parce que c'est vraiment bien, et c'est gratuit, donc, voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, là, à 22h34, le début, je vais le squeezer, et je vais repartir sur ce que j'ai dit à partir de la 8e minute, voilà, ça, ce sont les extensions, alors, à niveau SIG, c'est pas la folie, malheureusement, les plugins sont pas mis à jour régulièrement, et je crois qu'on peut pas dessiner de façon, on peut pas dessiner de manière géoréférencée sur FreeCAD, et ça, c'est un peu un gros problème, au niveau coordonnées et autres, c'est ce qui me déçoit un peu, ou alors, peut-être que directement dans FreeCAD, ils ont mis les fonctionnalités SIG, je sais pas, à voir, en tout cas, les plugins n'ont pas été mis à jour de façon régulière, ils ne sont plus mis à jour, ils disent qu'il y a un module GeoData, donc, peut-être qu'ils vont l'intégrer directement en natif dans FreeCAD, on va revoir ça, tac, 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 on peut créer des scripts Python, donc, tac, 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 on va voir, robot simulation, VRML, la sketcher, donc, ça, c'est bien pour dessiner en 2D, tac, 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 mais peut-être que c'est pris en compte directement dans FreeCAD de façon native, et je ne l'ai pas vu, donc, voilà, à voir, à vérifier, je testerai, je réinstallerai, je testerai, parce que j'ai fait des vidéos tuto il y a quelques temps, et je les posterai, mais voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, donc, vous voulez, SIG, un peu moyen, mais sinon, super outil DAO pur, je conseille à tous les gens qui veulent s'émanciper de la suite Autodesk, et diminuer les coûts liés à l'utilisation de ces logiciels Autodesk, FreeCAD, ça fera le taf largement pour les fonctionnalités assez simples et basiques, après, pour les fonctionnalités complexes, évidemment, qu'Autocad reste le maître, mais sinon, voilà, c'est un super outil, pas cher, et très, 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 très dense, mis à jour régulièrement, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et, et je veux, et j'ai envie de vous dire à demain pour de nouvelles vidéos, est-ce que vous avez des questions sur cette vidéo, ou est-ce que c'était clair, n'hésitez pas à intervenir dans le tchat, je préfère quand il y a des échanges, non, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de questions, c'était clair, bon, si c'était clair pour tout le monde, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner, et si vous avez besoin de formation SIG, ou des formations professionnelles dans vos entreprises, n'hésitez pas à me contacter, je vous dis merci à tous ceux qui ont été là, bonne soirée, et à demain, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo, Merci d'avoir regardé cette vidéo,